Opération évacuation à Lesbos. Plus d'une semaine après l'incendie qui a ravagé le camp de Moria, les autorités grecques ont commencé ce jeudi à évacuer une partie des milliers de réfugiés qui sont à la rue vers un nouveau camp provisoire. Beaucoup refusaient pourtant de s'y rendre par crainte d'y être bloqués pendant des mois. Environ 70 femmes policiers équipées de combinaisons de protection sont arrivées tôt ce matin dans les rues de Moria pour expliquer aux réfugiés et aux migrants qu'ils n'ont aucune raison de rester ici. Cela semble avoir été efficace pour beaucoup d'entre eux. 450 migrants sont venus s'enregistrer au camp de Karatépe, en plus des 250 qui l'ont déjà fait. Pour pouvoir y être héberger, tout le monde doit être testé pour le Covid-19. 56 cas positifs ont d'ailleurs été isolés. En tout, 1 800 réfugiés et migrants se trouvent aujourd'hui dans ce nouveau camp provisoire et les autorités grecques ont l'intention d'en accueillir 3 000 de plus. A terme, donc, 5 000 personnes auront un toit, des soins médicaux et de quoi manger et se laver. Il y a quelques instants, nous avons entendu le ministre grec de la Protection publique déclarer que le gouvernement avait l'intention de faire partir tous les réfugiés et migrants de l'île de Lesbos d'ici à Pâques et pour moitié d'entre eux déjà d'ici à Noël. Plus le temps passe, plus les migrants se laissent persuader que rester dans la rue n'a aucun sens et qu'il faut mieux se rendre dans ce camp. Merci. 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 Merci.